mes salutations bienvenue sur sur cette vod qui j'espère sera moins infernale que la précédente on repart pour abyss watchers bien évidemment l'éveillir des abyss en espérant que ça se passe un petit peu mieux il a son arme à droite oui donc à gauche techniquement je suis un peu plus loin ouais mais genre les slas il les met souvent depuis la gauche il me semble je vais pas dire de la merde ça ce serait pas la première ni la dernière fois il fait des swipes de gauche à droite ah oui d'accord oui oui ok je vois l'esprit je vois pourquoi dans ma tête il allait faire 4 km de plus en phase 2 j'ai l'impression qu'il ne peut être qu'une impression en vrai c'est un écusson végétal tu vas nulle part en spellcaster quoi moitié de barre d'endu à chaque fois ça c'était dangereux c'était c'était trop nawak il y en a un autre en plus qui doit être en train de se relever quelque part ça va être un pote mais vu que je suis le plus proche a priori voilà il va me niquer ma race ok on est bien c'est pas mal la magie comme ça quand le boss il est oh la la roulade qui passe pas ah non mais ah là j'ai été greedy ça va me coûter très très cher ok ça peut pas être pire on va voir on va voir de toute façon déjà ça commence bien on a déjà claqué l'estuce cendreux l'on claquait qu'une seule estuce oh aïe non mais roll au moment où c'est utile putain la con de moi j'aurais dû boire là plutôt que de claquer un spell donc là si je bois pas c'est juste c'est juste que j'attends d'avoir un safe spot oh merde bon là c'était dangereux non mais holy fuck j'ai eu très très peur j'aime pas du tout ce truc là il me feinte à chaque fois et à chaque fois je tombe dans le panneau quoi ça c'était dangereux faut que j'arrête lorsqu'il me met son vieux gap closer dégueulasse ultra imba etc il faut surtout pas que j'agisse là ça passe mais sur le gap clos ça passe pas du tout par là ça passe aussi heureusement il n'y a pas mis le follow up tant pis on claque la cendre à la braise ça c'était dangereux c'est passé ah oui j'ai joué ma putain de vie et c'est passé oh mon dieu ah putain je suis je suis lessivé putain 21 casseaux le squad mais sérieusement bon moi on va pouvoir changer d'arbre c'est déjà ça allez lis cheveux calonne ah mon dieu alors là vous ne le savez pas mais j'ai sali mon pantalon enfin maintenant vous le savez ah j'ai bien fait de claquer la braise mon dieu je me suis un peu précipité sur la fin du coup j'ai pris deux trois claques dans le dans le museau que je n'aurais pas dû prendre mais c'est quand même passé alors qu'est ce que ça peut me crafter avec espadon du chevalier loup ou l'espadon de pharaon d'accord donc ça c'est l'arme qui est utilisée ultra espadon j'aime beaucoup le nom bon de toute façon ça c'est des armes qu'on n'utilisera pas l'arme on va la consommer clairement espadon du veilleur des abysses appareillé de manière surprenante à une dague spéciale c'est vrai que la dague elle a vraiment une sale tête cette dernière tient lieu de soutien en main gauche tandis que la main droite manie l'espadon cette technique unique porte la signature de la légion des morts vivants elle a le don de déconcerter la cible oui en effet elle a le temps de mettre des patins dans la bouche aussi à la manière des russes oui je sais qu'il y a marqué ruse mais ruse je trouve ça plus rigolo que les loups déploient pour tromper leur proie d'accord ça n'a rien à voir je pense elle a le don de déconcerter la cible à la manière des russes que les loups déploient pour tromper leur proie ok et tu peux parier avec ça c'est une arme à deux mains qui parie espadon corrompu par les ténèbres des abysses que j'étais rendu maître du sang de loup de ferron le chevalier loup fut le premier d'entre les veilleurs des abysses et sa lame inflige des dommages majorés au rejeton des abysses d'accord ok après avoir adopté la posture adéquate l'attaque normale inflige un coup bas tournoyant et la puissante permet d'effectuer un saut périlleux accompagné d'un coup de taille verticale bon ultra rock un marteau qu'est ce que tu me dis toi en fait ou en gros il me dit tu peux level up ok non mais on s'en fout ou en gros allez donc là on avait dit deux points de strength il faut que je passe à 13 putain il me manque là il me manque tellement après voilà donc on va tenter la on va tenter l'espadon enfin l'espadon le pardon la rapière du sage de cristal donc nous pouvons équiper à une main maintenant voilà j'y consomme pas beaucoup d'endu en fait c'est tout l'avantage du truc ok on va quand même consommer la source de l'autre enfoiré ça lui apprendra utiliser oui aucun regret 24 plus nice hum vita intel les deux je peux pas les deux putain non genre je peux pas les deux what si peut-être même mettre un petit point en endu ce sera pas gâché je pense allez c'est parti enfin une vraie arme on va voir donc ça c'est des écailles pour cette arme-ci et l'outil c'est des grands frac de titan il m'en manque là ok bon ça fait plaisir quand même je m'aperçois que j'ai même pas lancé le même pas lancé le chrono pour la vod je peux pas où on en est du coup si attend à peu près on va faire ça à la vache près allez hop en tout cas ça fait plaisir d'avoir passé ce petit enfoiré là tu vois c'est ah c'est bon ça relâche la pression un peu allez bon du coup un prochain boss j'espère qu'il sera pas aussi imbuvable enfin qu'on va pas de choc autant en tout cas parce qu'il risque d'être au moins aussi imbuvable euh ah oui donc du coup en fait on est obligé de repartir là où il y avait les deux enfoirés ninja ok très bien donc on risque de décéder bon bah soit qu'il en soit ainsi il a pu dire après ah bah j'imagine si on me disait que celui là il était complètement battable de boss bon par contre l'autre il sort d'où ? l'autre il doit sortir de là-haut je pense parce que j'étais trop monté sur l'escalier le mieux là ce serait d'essayer de les choper un par un en fait ces salauds enfin déjà qu'un par un je vais galérer mais alors par deux ils étaient vraiment ultra relou et surtout ça va être un combat qui de toute façon va être long frac de tita ok va au fond de la salle ouais il y a l'interaction à faire on va aller voir ça de ce pas il est bidon qu'il en peut plus ouais remarque on a dit pareil pour les abyss watchers du coup ouais est-ce que le joueur ne serait pas aussi bidon que les boss humm bah si d'accord ok je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était collé au mur qu'un abruti oh mon dieu ça pue il y a un loot au fond d'un couloir ça pue il a les yeux qui brillent c'est safe ou pas ? bon il a l'air de bien résister à la magie en tout cas ce petit saligo ou alors c'est peut-être dommage persant vu que c'est un squelette je ne sais pas bon après l'avantage de cette arme c'est surtout le spam rapide quoi la joie des rapières alors où est le deuxième mob en fait c'est ça la vraie question parce que ils en ont mis un pour dire ah bah tiens t'as vu il y a un mob ? mais en fait non ah merde mais non mais il se relève mais non mais c'est le retour des catacombes à la con dans DS1 oh joli lag en tout cas aller où est le necro ? est-ce que c'est toi ? est-ce que c'est pas toi ? oh merde oh what the fuck ? ah ça déstabilise beaucoup trop non mais ah ok bonne journée je suppose non mais stop là bon tu sais quoi ? yolo ! non mais attends voilà attaque toi aussi attaque non mais si je suis con aussi euh on va nulle part ainsi droit dans le mur bon on va explorer en courant c'est pas grave parce que là les squelettes si jamais ils se relèvent à chaque fois on va jamais s'en sortir en plus ils ont pas de tête ça fait peur âme de soldats anonymes très bien ça fait des soldats oh c'était haut oh c'était très très haut j'ai euh j'ai un peu mal aux cheveilles ok donc là ils vont se relever forcément en plus les squelettes n'a qu'un bras et tu fuis ah oui d'accord mais genre ils sont vraiment immunes à la magie bon c'est pas grave ah bah il s'est suicidé très bien bah merci petit scarabée est-ce que tu peux pas les lock par pitié et mon dieu ah c'est vraiment euh c'est vraiment merdique à souhait quoi au point j'ai une flèche dans le cou ça picote un peu tu ferais gaffe t'un cure-dent dans l'épaule exactement il y a beaucoup de mobs je trouve ah lui il me fait euh lui il me fait mal en plus il fait peur euh euh ah non hémorragie plus tomber plus mort euh ah merde bon explorer au pif comme ça aussi c'est peut-être pas la meilleure des idées mais euh il y avait quelque chose on a pas perdu grand chose euh techniquement je pourrais équiper le enfin je pourrais améliorer l'écusson encore mais bon on fera quelques sauts le sport ça et c'est pas non plus urgent pour un point de stabil c'est pas très grave bon on va quand même tuer le connard qui sera invisible tiens en vrai le lock il me rend euh il me rend cinglé quoi et les mobs qui se relèvent aussi ça c'est quelque chose euh je le dis assez souvent mais dans les jeux vidéo c'est euh c'est très très frustrant pour le joueur quoi genre juste ah bah tu l'as tué bah non bah non en fait euh voilà j'ai décidé que euh que j'étais game designer et que je t'emmerdais et bah écoute des cartus et salut à tous bob c'est sa première fois sur dark souls 3 on vient de passer les abyss watchers genre vraiment euh à l'instant et euh et non de Zeus je vais par où parce que là j'étais passé directement tout en bas sans euh ah oui d'accord ok ok on est là je pensais que j'étais plus haut justement et on connait pas cette zone là je rush mais c'est vraiment au pif faut pas croire ah merde y'a des boulettes très bien ah mais là ok ça marche pas comme ça la physique c'est faux vous mentez bordel j'ai peur du coup oh non mais c'est oh cette zone oh j'ai tellement pas envie de l'explorer en plus y'a des magots et tout ah remarque attends c'est peut-être le magot en fait qui tenait euh qui tenait les mobs en vie oh y'en a partout c'est saligo est-ce que est-ce que genre je peux voir quelque chose s'il vous plaît genre juste voir quelque chose oh merde toujours plus lent les projectiles quoi le problème c'est que là y'en a deux autres ouais voilà bon bah je suis mort tu veux faire quoi tu veux faire quoi ouais le problème c'est que les mobs en fait ils repopent donc même même y'a les pas à pas euh ça va pas le faire dans les souvenirs tu peux loot une bague sur le connard invisible ok euh évite les spoils de préférence les aides je suis pour mais les les spoils genre hé tiens y'a un item là qui est vachement jt prends le là bas ça par exemple j'aime pas le spoil des boss non plus je suis pas fan mais euh voilà globalement après je suis je suis quand même assez assez souple parce que j'ai vu vite fait un let's play euh d'un coup un deuil à moitié en train de dormir pendant tout le let's play donc euh voilà y'a deux trois trucs je sais euh je sais à peu près à quoi m'attendre mais euh c'est très très rare oh y'avait un loot qui était planqué j'ai cru qu'il allait me jeter dans le vide mais en vrai c'est bien de la merde cette zone ça me tarde déjà de la quitter tu vois c'est euh oufissime c'est pas de let's dont t'as besoin c'est du babysit ahah nan mais niquez vous en plus genre ils ont passé la garde mais euh no problem quoi j'ai fallu me jeter je serais mort je pense à cette hauteur euh wait attends c'était par là bas du coup aïe ça c'est une braise en plus donc c'est pas mal c'est appréciable yolo ah mais d'accord en fait elle part depuis en haut des escaliers bon très bien non mais remonte merci bon du coup je fais gaffe parce qu'elle a une physique qui est quand même inexiste qu'est ce que tu fais toi c'est qui qui me balance les spells ah mais non d'accord les spells ils sortent du sol très bien euh ouais non mais attends mais c'est vraiment la loose cette zone c'est vraiment de la grosse merde j'en ai marre déjà y'a un truc au bout de cette zone ou pas genre là euh voilà si jamais je demande euh pour un coup de main euh voilà là en l'occurrence je demande pour un coup de main y'a vraiment un truc au bout de cette zone où tout le monde s'en bat les couilles ah non au palin de Carthus on verra ce que ça fait après un peu comme à chaque début de ligue lol donc là je sais qu'à gauche y'a des méchants qui sont très méchants aïe bon tant pis on descend ah non il va me mettre une attaque sauter non il était juste bugué en fait quand il est tombé non y'a des rats euh franchement en plus le rat genre what the fuck pourquoi il est aussi tanky celui là mais oh mon dieu qu'est-ce que c'est relou ah franchement l'autre là il est insupportable avec son putain de cimetère de merde l'espagne ne sort pas du sol mais des jars d'accord donc y'a plein de trucs à aller choper là bas oh fuck bon mais tant pis on va continuer dans la zone du cancer c'est pas grave ah parce que là c'est vraiment c'est vraiment super pourri en plus les mobs au cimetère grip hop donc ça sert vraiment à rien de tuer tout le monde c'est Dark Souls ouais non mais là c'est pourri quoi autant là le fait que ce soit très difficile que le mob au cimetère là il m'ait mis la bite que j'ai pris un gros gang hype dans les égouts bon ok très bien mais les mobs qui se relèvent franchement ils auraient pu s'abstenir d'accord y'en avait dans Dark Souls 1 aussi mais ils auraient aussi pu s'abstenir dans Dark Souls 1 franchement c'est euh c'est ça n'a aucun intérêt bordel c'est juste quoi t'as envie de jouer safe ? non non t'as pas le droit voilà le jeu safe n'existe pas dans ce putain de jeu aïe d'accord oh mais y'en avait deux de plus ok il était pas censé être que deux au total grand maximum avec l'autre qui était sur le pont hmmm il ne se relève qu'une fois il raise pas tout le temps d'accord ok mais ça n'a pas de sens et merci pour l'info par exemple ça euh ça c'est grandement bienvenu mais euh mais c'est c'est débile c'est c'est qui est le mec qui a designé ça ? c'est la première fois ça marche pas euh quand il se reconstitue ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens d'accord mais genre t'étais pas constitué normalement t'as pas le droit de pari euh à ce moment là ah et donc là il m'a filé des souls et donc là maintenant il est vraiment mort oh ça va être long sur le début de la zone va à droite et descend tu vois par exemple ça je supporte pas donc euh évitez s'il vous plaît t'es ah mais ils reviennent s'ils ont les yeux blancs et puis ils perdent de la force à leur mort très bien très bien bon du coup ça nous permettra de progresser plus tranquillement et de pas courir comme des gros autistes ça fait déjà bien plaisir et lui comment est ce qu'on fait pour savoir s'il a les yeux blancs c'est un peu compliqué quand même ah ils ont les mêmes attaques que dans DS1 et c'est vraiment de la grosse saloperie euh d'accord je suppose backstab un squelette avec une rapière c'est quand même vachement difficile faut être assez précis d'une de merde merci je fais ce que je peux j'essaye mais euh c'est pas tout le temps facile on a vu ça sur les abyss watchers on a passé quoi au total genre plus de quarante minutes sur ces putains de boss on dit passé trois quarts d'heure à peu près insupportable oh mais si tu me laisses incanter une grande et lourde y'a pas de soucis hein tu la prends dans la gueule par contre le lock le lock de DS3 est nul à chier c'est insupportable c'est vraiment intolérable qu'ils aient fait un truc aussi pourri aïe le rapière c'est pas du backstab c'est de l'examen de proctologie c'est pas faux mais bon du coup sur un squelette pareil hein encore une fois je vois pas comment c'est applicable mais lui il sort d'où en fait je le vois même pas il est quoi il est derrière le pilier à la base du coup genre il a vu son pote partir il se dit ah Roger tu vas encore pisser il a pas vu qu'il avait pris un gros spell dans la bouche avant ah bah tiens et hop ça c'est fait ponction de moelle au sauce du coup ouais probablement la boulette elle arrive d'où du coup elle arrive de là haut parce que du coup on va rester bien sur le si on reste sur le côté je pense qu'elle va nous elle va nous éjecter ça c'est vraiment die try and die quoi c'est je l'entends arriver non nique toi putain sérieux le vieux squelette qui m'a mis une vieux jetard dans la tête avant de avant que la boulette arrive il y a un feu de l'autre côté en plus tu vas la péter ou pas la grille non d'accord bon toi par contre tu m'intrigues jean michel ça me fait peur j'ai toujours l'impression qu'elle va tourner ah d'accord et eux du coup ils vont se relever parce qu'ils ont les yeux blancs ouais mais en fait je sais bien que t'as pas de tête mec mais ah oui d'accord ok il faut pas péter les jarres enfin gaffe à pas trop les péter non non on pourrait être du loot qui est apparu bon le problème c'est que l'autre il va rip hop normalement mais là le mago il a tendance à m'énerver donc on va tenter de le last hit quand même voilà il va revenir lui aussi donc pareil on va tenter de le latter ok vu la rapière proctologue et dentiste oh ça c'est cool par contre fragment d'os donc pour améliorer les les flasques ça va être bien bon du coup c'est beaucoup plus lent comme progression attends c'est vraiment dans les jarres que ça se trouve parce que j'ai l'impression que c'était juste parce qu'ils me jetaient les ben non tu vois c'est juste parce qu'ils me jetaient ils me jetaient des bombes en fait qui faisaient pop deux âmes au sol mais c'est tout ah non d'accord non ok il y en a aussi dans certaines jarres mais c'est pas quand tu les pètes que ça se vend très bien ah non 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 c'est vraiment juste les mago qui font ça ok en vrai je suis sûr qu'il est accessible ce spell ça va être plutôt rigolo à utiliser vu que ça auto aim et tout pa pa la pa 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 merde plus de mana si plus lent mieux en fait ah mais eux aussi ils peuvent revenir ça c'est ça c'est pas la bonne nouvelle par contre surtout qu'il y a l'autre derrière wow euh t'es un peu glitché mec what putain mais euh c'est quoi ce couloir de la mort en fait j'ai toujours peur qu'il y ait une boulette qui vienne mais alors pourquoi ça a balancé des fléchettes enflammées qu'est-ce que qu'est-ce que le fuck je dois t'avouer que la ah non il y en a aussi dans certains oh je comprends plus rien à la zone ça y est je me suis fait euh je me suis fait confure non mais non mais par contre je vais pas mourir là dessus non ce serait beaucoup trop con par contre j'ai déjà plus de flasques plus de flasques d'estus j'ai quand même euh j'ai quand même picolé comme un gros pochtron mais mec mais t'as une épée c'est retentant l'autoloque qui est nul elle s'est cassée une fois que t'as tué les squelettes avec le chapeau de mage ah d'accord ça servait à ça donc merci de l'info donc euh le loot se trouvait là dedans non mais lock le tu vois bien que là y'a un monstre lock la con de toi ah c'est ah c'est merdique mon dieu t'as le perso qu'il voit pas 4 cm devant lui quoi c'est probablement un nerf pour la magie mais euh mais c'est vraiment nul à chier quoi t'as les bonnes idées et puis t'as cette idée là quoi t'as les bonnes idées et puis t'as cette idée là quoi ah mon grand regret dans la prochaine VOD parce qu'il a l'air d'avoir des trucs apparemment donc on va essayer de voir on va essayer de rush un peu plus parce que si on met autant de temps à chaque try et que finalement on finit par mourir comme une merde sans astuce etc c'est pas terrible allez salut à tous et au plaisir à la prochaine puis tout à peu ce n'est pas très là et après c'est tout ce n'est pas super qu'ils aient pas c'est tout comme